Le 6e forum africain sur la sinécoculture s'est déroulé du 18 au 20 août 2022 au palais des congrès de Gara. Ce rendez-vous est planifié par le Centre africain de recherche et de formation en sinécoculture, CARFS. La sinécoculture est une méthode de culture sans fertilisants ni pesticides. Nous avons pensé faire ce forum à CARA parce que la pratique de la sinécoculture reflète un peu ce que nos grands-parents faisaient ici dans la région de CARA. Un peu de maraîchage avec plus de 500 espèces sur 500 mètres carrés. Avec la dégradation des sols, nous tendons vers un changement climatique qui n'arrange pas la vie humaine. Avec la sinécoculture, nous verrons que l'être humain vivra sain dans un environnement sain. Puisque les cultures que nous avons initiées seront faites sans apport d'intra, d'engrais, sans apport d'herbicides et autres. Cette nouvelle pratique culturelle est apportée par la société Sony du Japon. J'ai commencé en 2010 au Japon. Après certaines expériences au Japon, je me suis dit qu'il faut tester dans la zone de Sahel, par exemple au Burkina Faso. C'est là qu'on a commencé l'activité en 2015 avec André Tindano qui nous a conduits jusqu'à présent en établissant le CARS, le Centre africain de recherche et de formation en sinécoculture. Et aujourd'hui, on a le 6e forum de sinécoculture ici au Togo. Le présent forum vise à créer un cadre d'échange sur la mise en marche de la sinécoculture de façon technique et pratique pour sa vulgarisation au Togo et en Afrique de l'Ouest.